... Roi de Macédoine à 20 ans, Alexandre le Grand est entré dans la légende de son vivant par des gestes symboliques forts et par l'ampleur de ses conquêtes. Rien ne lui résistait. Cas unique dans l'histoire, il n'a connu aucune défaite. Sa volonté de rivaliser avec Achille et Héraclès, qu'il disait ses ancêtres, la rumeur même qui faisait de lui le fils de Zeus participe autant du mythe que la fulgurance de sa destinée et sa mort à 33 ans au fait de sa gloire. La légende s'est perpétuée chez les historiens gréco-latins avant de se fixer à Alexandrie au IIIe-IVe siècle de notre ère. Dès lors, elle sera reprise dans de multiples langues, à chaque fois transformée, amplifiée, transfigurée dans une dilatation de l'espace et du temps. En Occident, la légende est transcrite en langue romane à partir du XIIe siècle. Les écrivains du Moyen-Âge s'approprient la figure d'Alexandre. Ils lui prêtent leur propre mode de vie, chevaleresque et courtois, leur rêve de gloire et d'éternité. Le héros, adoubé chevalier à 14 ans, s'illustre dans des faits d'armes en Arménie. Il choisit douze fidèles compagnons qui deviennent ses pères et l'accompagnent au Moyen-Orient où de nombreuses places fortes tombent avant qu'ils n'entrent en Perse. Là, il livre trois grandes batailles contre Darius qui prend la fuite vers l'Orient où ses proches l'assassinent. Maître de l'immense empire perse, Alexandre part pour conquérir l'Inde et triomphé du roi Porus. La légende, qui s'efforçait jusqu'ici de suivre l'histoire, bascule alors dans un espace fantastique. C'est fabuleux lointain de l'Inde où se déroulent des aventures merveilleuses. Alexandre explore des contrées inconnues jusqu'aux confins du monde où il enferme les barbares de Gog et Magog. Il pénètre des espaces inaccessibles, frappant aux portes du paradis, voyageant sous la mer dans une cloche de verre ou s'élevant dans le ciel en nacelles tirées par des griffons. L'invincible macédonien rencontre des peuples effrayants, cannibales et licencieux, des hommes difformes, des femmes velues, des géants, des cyclopes, des cynocéphales. Il lutte contre des monstres terrifiants, lions sanguinaires, éléphants en furie, sangliers sauvages, serpents semblables à des dragons ou poissons carnassiers. Sa traversée des déserts indiens devient une expérience initiatique où le héros, élu de Dieu, triomphe du mal. La légende orientale se constitue elle aussi autour du XIIe siècle. Évoqué dans le Coran, Alexandre pénètre le monde islamique où il devient, sous le nom d'Iskandar, un héros mythique, souverain idéal, à la fois conquérant, sage et prophète. S'il part pour l'Afrique, c'est à la demande des Égyptiens pour les délivrer de l'oppression des Noirs de Zange, les Éthiopiens. La victoire le laisse songeur sur la nécessité de telles atrocités. Refusant de lui payer un tribut, Iskandar livre bataille contre Dara. Mais le roi des Perses est trahi par ses propres généraux. Il meurt dans les bras d'Iskandar en lui léguant son trône. Loin de glorifier la guerre, le conquérant cherche désormais à convaincre, afin que les peuples se soumettent d'eux-mêmes, sans combattre. L'Inde et la Chine font allégeance, mais les Russes ravagent sans raison ni loi. Il l'oblige d'amener cette bataille, où les forces du bien affrontent celles du mal. Maître du monde, Iskandar veut toucher aux extrêmes, percer les mystères, dépasser les limites de l'homme et du divin. Sa figure persane se prête à des thèmes philosophiques auxquels elle confère une empreinte mystique et même prophétique, car Iskandar annonce l'islam. Il disserte avec les sages sur la vanité des choses, discute science, morale et cosmographie avec Socrate, Platon ou Thalès. Il fait le lien entre l'antiquité grecque et le monde musulman. Modèle du bon roi, juste et généreux, conquérant exemplaire et respectueux des vaincus, archétype du roi philosophe, sage et savant, Alexandre est une figure universelle, celle du héros civilisateur, métissant les cultures et réunissant tous les peuples sous une même bannière. Son aventure, transformée en mythe dans les civilisations orientales et occidentales, comme dans les religions monothéistes, témoigne d'une aspiration utopique, celle de concilier les contraires, de marier ces mondes pluriels que sont l'Orient et l'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada